On ne voulait pas finir la voie d'histoire d'amour. Au centre du soleil, on ne faisait pas de boulot. Si tu peux comprendre ça, je veux dire. Tu peux le comprendre. Ça avait été son rêve de jeune fille à elle aussi. Dominique Camus, bonjour. Sans lieu pour les curieux en Seine-Maritime, c'est le livre que vous publiez avec Sophie Guillaume-Petit dans la collection Guide insolite aux éditions Christine Bonneton. Alors, on pourrait se dire qu'on connaît déjà beaucoup de choses en Seine-Maritime. Eh bien, grâce à vous, on en apprend quand même de nouvelles. Comme quoi, il y a beaucoup de mystères. Vous qui êtes une habitante des environs de Dieppe, vous êtes encore étonnée et émerveillée peut-être par ce que vous découvrez dans le département. Oui, j'ai beau être née effectivement dans le département. Je pense que quand on fait une approche comme celle-ci, effectivement, on découvre beaucoup de choses. Et puis bon, l'idée était bien pratique. Les critères, c'était de trouver des lieux très différents pour s'adresser à un public assez large. Et en fait, à partir de là, de faire une sélection. Il y a environ 70 lieux majeurs qui sont sélectionnés et une trentaine qui sont à voir à côté ou à voir en passant, qui sont des lieux qui méritent un détour et qui se trouvent à côté d'un lieu principal dont on parle. Et donc, le choix de ces lieux, c'est aussi bien patrimoine rural, patrimoine religieux, des lieux insolites, des églises rogledites, voilà, donc des jardins aussi qui ont une particularité, donc avec des textes assez courts et qui finalement permettent de découvrir le département avec un autre regard. Alors, je ne vous cache pas, étant dans cette région, n'étant pas originaire de la Normandie, mais y habitant depuis longtemps, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, des endroits assez étonnants. Alors, il y a par exemple ce que vous appelez la favorite des boulangers, c'est la minoterie Lambotte à Hommal. C'est un endroit assez étonnant et très, très bien conservé. Oui, alors la favorite des boulangers, en fait, c'était la farine hongroise. Et cette farine hongroise, elle a fait une petite révolution chez les boulangers à la fin du 19e siècle parce qu'elle était écrasée avec un système de cylindres métalliques et de sa sœur. Et contrairement à la farine qui était écrasée avec la meule, elle était beaucoup plus fine. Donc, quand les frères Lambotte ont repris cette minoterie, en fait, ils se sont adaptés pour faire cette concurrence à la farine hongroise et donc à faire la même chose, avec la même qualité, ce qui fait que les boulangers ne faisaient pas faire venir leur farine de Hongrie, mais ils avaient la même chose. Donc, en fait, ils ont, effectivement, à cette époque du début du 20e siècle, ils ont eux-mêmes révolutionné un petit peu cette évolution qu'il y avait dans la farine en France. – Alors, on dit que les Normands descendent des Vikings, donc ils sont comme vous, blonds, avec des yeux bleus, mais il y a aussi des oies aux yeux bleus. Alors ça, je ne le savais absolument pas. Et on les trouve à l'éco-musée de la pomme et du cidre. – Oui, alors c'est un éco-musée très amusant et très intéressant. C'est un lieu qui est assez ludique à voir avec des enfants. Donc, effectivement, elles ont des superbes yeux bleus. Et puis, elles ont la particularité de manger des pommes. Donc, ça tombe bien puisqu'on est en Normandie. Donc, elles sont dans un verger. Et surtout, elles sont très jolies. Donc, c'est une espèce normande particulière. Donc, ils ont effectivement un lieu qu'on peut découvrir. – Alors, on va terminer ce premier entretien, on le continuera sur Internet, comme d'habitude, mais nos amis téléspectateurs et internautes le savent, par la bière des Vikings. On parlait des Vikings il y a quelques instants. C'est vrai qu'on parle du cidre en Normandie et c'est normal, mais il y a aussi de la bière. – Oui, alors, c'est en cette ferme qui ne se trouve pas très loin de Forges-les-Eaux. Alors, c'est une particularité parce que d'abord, de voir effectivement à la Chapelle-Saint-Ouen, de voir la fabrication de la bière en Normandie, c'est une particularité. Il y a une grande variété de bières. Donc, c'est souvent, c'est toujours intéressant de voir les différents savoir-faire parce qu'on voit les produits finis. C'est un petit peu comme ça dans tous les métiers. Et c'est intéressant de voir effectivement tout le processus. Donc là, on visite la ferme. Donc, c'est des beaux bâtiments anciens qui ont été rénovés. Donc, on voit tout le cheminement de la fabrication. Et puis, on peut évidemment déguster différentes bières. Donc, il y a de nombreux types de bières avec des particularités, des bières fruitées, des servoies, etc. Et puis, il y a aussi un whisky fermier. Donc, un whisky normand. Voilà, c'est encore plus original. Donc, c'est une belle aventure familiale qu'ils ont réalisée à la Chapelle-Saint-Tour. Dominique Camus, merci d'être venu nous parler donc de cet ouvrage dont je rappelle le titre « Scène maritime sans lieu pour les curieux ». Vous l'avez co-écrit avec Sophie Guillaume-Petit et c'est publié aux éditions Christine Bonneton. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au centre du soleil, on ne faisait pas de boulot. Tu peux le comprendre. Ça avait été son rêve de jeune fille à elle aussi.